Personnellement, ça me manque d'être enraciné, c'est pour ça que j'essaie d'appliquer ça dans ma propre vie, c'est-à-dire d'avoir une vie à la campagne, et je suis tiraillé en permanence. Même à mon âge avancé, je continue à être extrêmement actif et à vouloir garder une ambition de choses à accomplir, tout en me disant « c'est pathétique, ça ne sert à rien ». C'est-à-dire qu'on réussit là où on n'a pas imaginé. Par exemple, « Les hommes et des dieux », c'était un film qui a eu un énorme succès, mondial d'ailleurs, et c'était un tout petit film qu'on faisait vraiment pour très peu d'argent. Dans le film « Les choses simples », vous incarnez Antoine, un chef d'entreprise à succès, qui rencontre par hasard Pierre, son parfait opposé. Quel est le sens de cette rencontre qui, il faut le dire, finalement porte toute l'histoire ? Le début d'une amitié entre deux personnes qui ne sont pas du tout, du tout faites pour se plaire. Il y en a un qui veut absolument séduire l'autre, parce que de toute façon c'est sa déformation professionnelle, ça c'est celle de mon personnage, il est très habitué à séduire les gens, il aurait aimé être acteur. Tout le côté égocentrique, hyperactif de l'acteur. Mais il y a une case qui manque dans sa vie, c'est qu'il n'est pas heureux. Et au contact de cet homme qui va croiser dans la montagne, qui est un ermite, qui est un silencieux, qui coupe du bois et qui se promène dans les forêts, il va se rendre compte que son style de vie est absurde. Il va déboucher sur la notion profonde de qu'est-ce que c'est que le bonheur et est-ce qu'on est à sa place dans sa vie, dans un temps juste, dans une activité juste, qui vous apporte du bonheur. Et vous, personnellement, vous vous sentez plutôt Antoine le mondialisé ou Pierre l'enraciné ? Personnellement, ça me manque d'être enraciné, c'est pour ça que j'essaie d'appliquer ça dans ma propre vie, c'est-à-dire d'avoir une vie à la campagne, et je suis tiraillé en permanence. Même à mon âge avancé, je continue à être extrêmement actif et à vouloir garder une ambition de choses à accomplir, tout en me disant « c'est pathétique, ça ne sert à rien ». Il y a un paradoxe dans la nature humaine qui nous fait vouloir être dans notre temps. Autrement dit, le temps moderne, c'est l'hyperactivité, la rapidité, l'efficacité, la productivité. Et à côté de ça, on aspire au contraire absolu. Vous savez, quand je regarde les accomplissements du monde moderne, alors peut-être que ça va déplaire à vos auditeurs ou aux lecteurs du Figaro, mais on ne peut pas continuer sur cette notion de croissance, elle est absolument absurde. Et quand je vois dans les campagnes où j'habite, en Bourgogne par exemple, à quel point les notions de profit, de construction pour le profit ont dévasté absolument les campagnes, que ce soit au niveau des villes ou au niveau de la vie agricole par exemple, je me dis qu'il faut vraiment se réveiller, mais on ne doit pas se réveiller. On va vouloir continuer à célébrer le veau d'or d'une certaine façon. En ça que le film est moderne, c'est qu'il tend un miroir à la société en disant « Vous croyez que c'est cette quête de l'argent qui va vous rendre heureux ? » Oui, mais quand on regarde votre carrière exactement, cette quête de la réussite, du succès, ça vous est animé quand même ? Plus maintenant, j'ai un désir d'excellence, c'est-à-dire que mon travail en tant qu'acteur ou en tant que chanteur, c'est, et ça c'est inspiré par tous les musiciens que j'ai rencontrés, c'est vraiment d'être au plus haut niveau de l'exercice de mon travail, c'est ni le moteur de l'argent et ni le moteur de la notoriété ou du succès, parce que ça, je suis trop vieux pour ça, j'ai échoué tellement de fois que je ne peux pas avoir cette ambition à l'esprit encore maintenant. C'est-à-dire qu'on réussit là où on n'a pas imaginé, par exemple « Les hommes et des dieux », c'était un film qui a eu un énorme succès, mondial d'ailleurs, et c'était un tout petit film qu'on faisait vraiment pour très peu d'argent et on ne s'attendait pas du tout à ce succès. Le seul moment où j'ai voulu créer des entreprises, c'était au niveau artistique, j'ai créé un festival de musique en Bourgogne, j'ai créé une boîte de production qui me permet de faire mes spectacles de chant, voilà, c'était un outil de travail, mais pas pour régner sur quoi que ce soit. Vous parlez du film « Des hommes et des dieux » qui a rappelé au grand public le massacre de sept moines dans un monastère en Algérie à Tibirine au milieu des années 90. Vous incarniez un de ces moines. Qu'est-ce que ce rôle a éveillé en vous ? C'est un très beau film. D'abord, « Des hommes et des dieux », c'était un moment important dans ma vie, c'était une expérience unique de fusion entre des acteurs, de séparer du reste du monde, comme ça, dans un monastère au Maroc. On dit souvent aux acteurs, « Ah, il paraît que vous avez du mal à sortir des rôles, qu'il vous faut des mois, etc. » Je suis bidon. Mais en ce qui concerne « Des hommes et des dieux », ça nous a secoués psychiquement, j'ai envie de dire, parce qu'on était très 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 proche du sujet, très proche de l'histoire de ces moines. Et c'est rare quand on rencontre le public et qu'on sente un degré de réactivité, d'émotion. Et ce film a provoqué ça. Je me souviens, un jour, je me balade dans la rue, il y a un monsieur en voiture qui passait à côté de moi et qui a pilé, comme ça, alors qu'il aurait pu provoquer un accident, mais parce qu'il fallait qu'il me dise. Ce n'était pas un truc de fan, c'était juste quelque chose de personnel. Ce film m'a totalement bouleversé. Et merci, et il compte énormément dans ma vie. Et je l'ai vécu de nombreuses fois avec « Des hommes et des dieux ». C'est la seule fois où, à ce point-là, j'ai senti que les gens pouvaient être vraiment touchés par un film. L'histoire, justement, vous avez joué dans plusieurs films historiques, dont Charles de Gaulle en 2020. C'est important pour vous, l'histoire de France ? L'histoire, c'est fondamental, parce qu'on peut comprendre le monde dans lequel on évolue à la lumière de ce qui l'a précédé. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est totalement un culte. Parlons de la France. Parlons de ce qui nous précède. C'est un paradoxe extraordinaire. Je veux dire, on est aussi fiers de nos rois, de notre révolution, de nos restaurations, de notre empire, de nos républiques. C'est extraordinaire. On est une sorte de millefeuille. On est issus de ça. Il faut le savoir. Et on en oublie une énorme partie. Pour comprendre, par exemple, ceux qui nous dirigent maintenant, les gouvernements ou les parlements, ils sont issus de cette histoire. Ils sont là à cause de l'histoire qui l'a précédée, horizon et action, sur notre quotidien. Ces gens-là que nous avons choisis de nous représenter. Donc l'histoire, elle est nécessaire. Oui, mais pourtant, certaines grandes figures, comme Napoléon, par exemple, sont aujourd'hui volontiers déboulonnées. Bien entendu. Mais on déboulonne toutes les époques. Et on adore les déboulonner en France. On adore couper les têtes avant de réfléchir. Ça, c'est évident. Il n'empêche que, même si on déboulonne la démesure et presque la dictature de Napoléon, on a un code civil qui est toujours fondé par lui. Donc tout ça est très mélangé, très subtil. Enfin, une autre grande personnalité de notre histoire, Molière, dont on célèbre les 350 ans de sa disparition. Qu'est-ce qui réveille chez vous ce génie du théâtre ? Molière contient toutes les préoccupations et les sujets qui concernent l'humanité. Le théâtre, c'est le trésor qui contient le plus beau matériel, les plus beaux textes, les plus grandes questions qui sont posées, un endroit, un lieu où, en tant qu'acteur, on ne peut pas tricher et céder de la technique de l'illusion qui est permise avec une caméra. Molière, j'ai envie de le rejouer là maintenant et je le relis. Je cherche toujours des roues à la faire au théâtre. J'ai joué le Misanthrope il y a trois ans et c'est extraordinaire l'intemporalité. Ça arrive avec très peu d'auteurs, clairement avec Shakespeare. Il y en a vraiment très peu. C'est que de la même façon qu'il y a très peu de compositeurs qui vont être universels et intemporels, il y a des compositeurs qui sont vraiment limités à une époque et qui ensuite vont être oubliés et qu'on regardera étrangement. Je vous donne un exemple. La prochaine pièce que j'aimerais jouer, ça sera une autre pièce de Molière. Ah oui, laquelle ? Vous pensez bien que je ne vais pas vous donner ce scoop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada